L'église de l'église Je pense qu'à la base, je suis un constructeur. Depuis tout petit, je construis des cabanes et je crois que je ne me suis pas arrêté. C'était la sortie de troisième, qu'est-ce que tu veux faire ? J'aime bien être dehors, j'aime bien travailler avec mes mains et j'aime bien construire la charpente, le triangle. Je n'aime pas trop me fixer sur une tâche. Je fais ça et pas autre chose. Je n'aime pas trop me spécialiser. Là, j'ai arrêté de construire des cabanes pour construire des machines ou d'autres choses. Là, j'ai construit des arts monographes. Parce qu'à un moment donné, il fallait que je le fasse. C'était vraiment l'élan. C'était vraiment l'élan. C'était vraiment l'élan. C'était vraiment l'élan. C'est un mathématicien écossais, Hugues Blackburn, qui a créé cet appareil pour mettre en dividence les principes d'harmonie. Donc, le principe d'harmonie qu'on retrouve dans la musique, dans l'architecture végétale, la position des planètes, la structure du minéral, etc. Ce sont des appareils qui démontrent que deux fréquences combinées, avec une certaine proportion, donnent un dessin harmonieux ou pas. Le dessin qui est dessiné sur la feuille de papier, c'est la synthèse entre ces deux fréquences-là. En gros, c'est comme en musique, lorsqu'on a un do et un sol, ils ont tous les deux une certaine proportion et les deux mis en commun, ça sonne une quinte. Là, c'est exactement le même principe. En fait, j'ai trouvé cette idée-là dans le livre qui est sur la table, qui parle des quatre sciences fondamentales, à savoir l'algèbre, la géométrie, l'astronomie et la musique. Et qu'en fait, ces quatre disciplines sont interreliées par des principes de base. À un moment donné, il y avait un chapitre où il parlait de ces harmonographes, et dès que j'ai vu ça, il faut que je le fasse, quoi. Et ça, c'était, ça fait un moment, ça fait trois ans, quatre ans peut-être. Et puis voilà, l'idée, il faut que je le fasse, ça fait son chemin, et à un moment donné, ça s'est arrêté, et puis je m'y suis mis. Il y a des versions de la machine où j'avais très très peu de frottement. Et le truc, il dessinait pendant 15 minutes, quoi. Avec des traits hyper serrés et tout. Et tu restes 15 minutes devant, tu rentres dedans et c'est vraiment... Ouais, il y a quelque chose de magique. Et c'est vrai que jusqu'à là, j'ai très peu partagé ça. J'avais envie d'élargir un petit peu ce partage. Moi, derrière tout ça, il y a vraiment une dimension qui nous touche tous. Et en fait, avec celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a le plateau en fait qui décrit un cercle. Et il y a le crayon qui, couplé aux deux ondes pendules, décrit un cercle aussi, quoi. Et en fait, du coup, il y a plein de possibilités. Le cercle, il peut être légèrement écrasé et faire un ovale. Du coup, ça déforme le dessin. Les cercles peuvent tourner dans le même sens ou dans le sens inverse. Du coup, ça fait un dessin qui n'a rien à voir. Plus les réglages après des poids, des hauteurs. Et vous avez mis du temps pour obtenir justement un truc crayon comme ça ? Les trois machines, j'ai fait ça pendant un an à peu près. Pas à plein temps, mais disons que les modèles existaient déjà. En fait, les principes étaient déjà sur papier, quoi. Voilà, il y avait déjà une base. Et puis après, petit à petit, j'ai essayé. Je me suis planté. Il y a des fois des fruits, je ne me prenais pas. Un petit, j'ai essayé.